Bonjour, je vais vous parler de la pleine lune du 23 novembre. Ça tombe un vendredi, c'est pas vendredi 13, c'est vendredi 23 novembre. Cette pleine lune, elle se fait dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est simple, le Soleil est en Sagittaire, la Lune est en Gémeaux. C'est une pleine lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune. On sait par nature, c'est pas la première pleine lune dont on parle, que ça crée des tensions dans le ciel. On est tous plus ou moins sensibles en matière d'humeur, de ressenti, aux incidences de la Lune, les pleines lunes, les marées, tout ça. Et puis, comme on est, en gros, une personne sur quatre qui est concernée, c'est une statistique, par une pleine lune ou un carré sur les lunes, c'est exactement pareil. Si vous n'êtes pas touché directement, vous risquez d'avoir autour de vous un tas de gens qui sont concernés, qui vont avoir une humeur de chiote, ou dans le pire des cas, ou une humeur un peu excentrique, si tout va bien. Et donc, indirectement, ça nous concerne tous, quoi. Une sur quatre, c'est quand même pas mal. Donc, cette pleine lune du 23 novembre dans l'axe Sagittaire-Gémeaux va concerner avant tout quatre signes qui vont devoir faire super gaffe à ne pas sortir de leur gond, à arrondir les angles. Ces quatre signes concernés, c'est bien évidemment les Sagittaires en premier lieu, ils sont concernés, ça se passe chez eux. Les Gémeaux aussi, parce que l'opposition joue. Et également, les deux autres en demi-opposition, les carrés, qui sont les Poissons et les Vierges. Donc, faites méga gaffe les quatre signes en question, parce que cette pleine lune, elle se passe au-dessus de votre tête et ça crée des tensions. Donc, prudence, levez le pied, pas d'agacement, pas de fatigue nerveuse, surtout pour les Mercuriens, Gémeaux et Vierges, la fatigue nerveuse, c'est votre truc. Pas d'emballement, pas de montée en chaleur et en température qui finissent par une colère chez les Sagittaires. C'est parfois un tout petit peu votre faiblesse. Faites attention aussi des Sagittaires aux excès de franchise. On sait tous les deux que parfois vous lâchez des trucs un peu spontanément et on se les prend, c'est une flèche de vérité, on se les prend en pleine poire. Donc, modérez vos propos. Et les Poissons, pas de super réceptivité exacerbée, parce que vous prenez tout à cœur et du coup, vous êtes un film. Donc, il faut apaiser, 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 laisser passer leur âge. C'est le 23, donc c'est un jour avant, un jour après. C'est vendredi, c'est la fin de semaine. Arrondissez les angles. Les autres, vous n'êtes pas concernés. C'est une semaine neutre, c'est une semaine de vacances en ce qui concerne cette influence de pleine lune. Donc, rien qui vous concerne directement. Quand même, une petite bonne nouvelle pour vous, je vous la glisse comme ça. Il y a en ce moment une très belle position de Vénus qui représente la vie amoureuse, parce que ça, on aime bien toujours savoir. La vie amoureuse, c'est sympa. Tout ça, la vie amoureuse, c'est plus important. Et Vénus qui est en balance. Donc, Vénus en balance. Super pour les balances en parlant sur le côté affectif. Et puis, par les signes avec qui la balance est copain. Donc, le lion, ça marche pas mal. Le Sagittaire, ça arrondit un peu les angles. Pas plus mal non plus. Les versos, c'est très bon. Et puis, nos amis Gémeaux, là aussi, ça arrondit un petit peu par le jeu de ce qu'on appelle un Trigone. Donc, ça vous permet de faire passer les messages un peu plus en finesse. Et puis, voilà, c'était la pleine lune. La nouvelle lune, la pleine lune. Un coup de chacun. Là, on est le 23. On est cette pleine lune assez vive, mais qui n'est pas si grave si on analyse avec un état d'esprit positif comme M. Alfer, nos amis Sagittaires notamment. Voilà, je vous dis ciao et à très vite. Bye bye.